Salut tout le monde et bienvenue pour ce treizième épisode du mode Teddy Years of Residential sur WWE 2K14, nous allons commencer le chapitre 4, qui est le chapitre Ruthless Aggression, chapitre contenant 12 matchs. Nous allons donc commencer par un match à WrestleMania 18 qui opposa The Rock à Hollywood Hulk Hogan, le 17 mars 2002, à Toronto, dans l'Ontario, au Canada. Le contexte le voici. Les ennuis du Rock avec la New World Order, NWO, débutèrent après sa victoire contre Undertaker à No Way Out en 2002, où une demande de photos fausses pour innocent de Hollywood Hulk Hogan se transformait en un couplet d'insultes aux dépens du Rock. La nuit suivante, à Rowe, The Rock interrompit Hogan et lui lança un défi qui fut l'un des plus grands moments de l'histoire de l'émission. Le People's Champ reposait une confrontation Icon vs Icon dans un match pour la postérité à WrestleMania 18. Hogan accepta, mais le coup de grâce vint du Rock, qui lui infligea un énorme Rock Bottom à Hogan, plein de suffisance. C'est finalement la NWO qui est le dernier mot cette nuit-là. Hogan et Nash tendirent une embuscade à The Rock pour lui flanquer une bonne raclée. Alors que The Brahma Bull était immobilisé, Hogan fonça sur l'ambulance du Rock avec un camion à l'extérieur de la reine. En 2002, The Immortal Hulk Hogan fait sa retourne à la WWE après une absence d'un décembre d'un décembre. You people turned on me. Je suis la raison que tous les gens sont ici. Il n'y a personne qui est un plus grand icon que je suis. Et il n'y a jamais, 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 un plus grand star que Hollywood Hulk Hogan. If you smell Hulk Hogan and The Rock in the same ring. It's as if time has stood still. Taking exception to the icon's egotistical claims, The Great One would issue a challenge the WWE Universe would never forget. How do you feel about headlining one more Wrestlemania with The Rock? Oh my God! It'll be a pleasure to kick your ass at Wrestlemania. Good luck. Cause you're gonna need it. Not as much as you, brother. Oh, wait a minute, oh, brother! The Rock just drilled Hollywood Hulk Hogan! All these millions and millions of fans who were my fans first are gonna see me kick your candy ass at Wrestlemania. There is no way. The Rock's not gonna walk into Wrestlemania the biggest match ever. Whoop your candy ass! One, two, three! The Rock and Hogan! A match that the world thought would never happen. This is Wrestlemania, baby! Wow, 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 wow. Tant de charisme sur le même ring. Ça devait être énorme. Ça devait être énorme. Et Hulk Hogan qui était maintenant a bad guy. I'm a bad guy now. Donc, objectif gagné par tombé ou par soumission, mais les objectifs historiques qui m'intéressent un petit peu plus. En même temps, c'est intéressant pour voir notamment les bonus. Exécuter un sharpshooter sur Hogan, qui est donc un des coups spéciaux du Rock. Réussissez l'instant le sang de l'unia et gagnez par tombé. Défi accepté. Le fondant de l'unia et gagnez par tombé. Et peut-être l'unia et peut-être la plus grande icon dans la histoire de sports entertainment. Prepared pour rencontrer le futur de cette industrie. C'est tellement spécial, J.R. C'est tellement unique. Je veux dire, c'est vraiment un rêve de match. Et nous allons vraiment voir ce qui est aujourd'hui. Nous allons voir ce qu'il se voit. Le Rock vs. le mortel de Hulk Hogan. Il me semble d'ailleurs que c'est le record man de Main Event à WrestleMania. Je crois qu'on peut le voir dans les statistiques du mode l'univers, si je ne me trompe pas, évidemment. Effectivement, Hulk Hogan et Réusson Melia, c'est une grande histoire. Ça, je le savais déjà. Enfin, oui, un petit peu. Genre, je dis, ouais, je connaissais. Oui, oui, bien sûr. Un peu, un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada nous n'avons jamais l'oublier. Mais c'est ce qui est, c'est un peu. Le mot «icon » est utilisé beaucoup. J.R., c'est comme dans la jungle. Survival de la finesse. Le lion, le leader de la crowd. Et puis, c'est le jeune lion qui veut prendre sa place. Qu'est-ce qui va se passer ici aujourd'hui ? C'est une bonne question. Et nous allons savoir. Beaucoup de gens chantent pour le Rock. Quite frankly, beaucoup de gens chantent pour Hogan. Une réaction mixte réaction ici à WrestleMania. Je peux vous dire, nous avons parlé à le Rock d'aujourd'hui. Et il a dit qu'il était un grand Hulkamaniac comme jeune homme. Et regardez les flashballs. C'est un moment de WrestleMania. Et oui, The Rock qui va affronter une de ses anciennes idoles. Quel instant magique. Ça ressemble bien, mes amis. Icon vs Icon. Répétée par J.R. when Hogan asks The Rock for a picture and then insulted him about it. Let's not forget the beatdown. It'll be very interesting to see how the strategies of both men begin to unfold here as this match progresses. Mcimientos. I talked to The Rock earlier today and I asked him, Rock, Bon, ils sont en train évidemment de parler de ce que The Rock leur a dit au début, enfin avant le Saint-Louis Nia. Ils se sont demandé comment allait évoluer la stratégie des deux superstars pendant le match. Donc on va se concentrer un petit peu sur le match. Donc justement, et là je regardais mais c'est vrai qu'il est quand même assez imposant Hulk Hogan. Un gros morceau, tout en muscles. Très grand, très très costaud. Et je n'oublie pas les objectifs, il y a un sharpshooter, il faut commencer par là donc il faut commencer à obtenir un coup spécial. Donc c'est ce que nous allons tenter d'obtenir. On va monter dans le coin, attention il va se précipiter. Et oui c'est esquivé. Et l'homme et son drop kick qui est esquivé également. Et là c'est un quick kick. Et là c'est le reversal. Le Saint-Louis Nia 18 mes amis. On aura un deuxième match d'ailleurs à Le Saint-Louis Nia 18. Parce que nous avons eu un deuxième petit cadenas. Pour ce show. Allez bon, le coup de poing. Je n'arrive pas à l'attraper. Parfait le coup de coude. Il est déjà dans le haut rangé au niveau de la tête. Ça commence à sentir bon. Ça commence à sentir bon. Oh et puis j'ai, d'accord, j'ai le droit de donner les coups de poing moi-même. C'est cool ça, c'est cool. C'est vrai qu'il y a ces prises là maintenant. Ce sont des prises normales. Avant c'était par défaut pour toutes les superstars. Et attendez, attendez. Hé hé hé. Le sharpshooter sur Hollywood. Hogan. Et évidemment il était très près des cordes. Ce qui fait qu'il a pu. Les atteindre pour briser la prise. Et au moins j'ai un finisher de côté. C'est bon à savoir. Tout à fait Jerry. Il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur ce soir. Et ce sera The Rock. Allez. Cutbuster. Attention peut-être la revanche de Hulk Hogan. L'instant le son mania qui a été réussi. Oh oui. Oh oui. Le Spine Buster porté par The Rock. Et du coup il n'est pas bien placé pour The People's Elbow. Attention, attention. Parfait. Je regarde juste un petit truc vite fait pour les techniques. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non. Qu'est-ce qu'il passe ? Il s'est relevé. Je vais faire un petit truc. Allez hop. Il est à terre maintenant. Eh oui. Eh oui. Regardez. Regardez ce que je vais faire. Regardez ce que je vais faire. Ok. Manquez. Par contre, j'espère que j'aurai le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Eh non, c'est contré. C'est contré. Quel dommage. J'ai voulu tenter le finishing nail drop sur O'Hogan. Il volait son finisher. Ça aurait été terrible. Et d'ailleurs, il est retombé dans le jaune niveau de la tête. Ah, d'accord. La revanche. La revanche. Tout s'explique. La revanche doit donner une seconde jeunesse, j'imagine. Elle descend du coude. On va réserver nos finisher pour plus tard. Histoire de pouvoir conclure le match de façon sûre. Allez, on soulève la légende. Oh, pour un simple one drop. Allez, je vais tenter quand même le coup. Avec le People's Elbow. On en avait protection. Nous sommes dans les cordes. Encore dans les cordes. Et... Poum. Est-ce que c'est terminé ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est fini ? Est-ce que c'est... Ouh, c'est pas passé loin. Ce n'est pas passé loin. À deux doigts de la victoire. Oups là. Les coups de point qui étaient dans... Qui ont été donnés dans le vide. Mais il est très mal. Hulk Hogan. Il est très très mal. Même si RFM a rencontré pas mal de méprise. Alors attention parce qu'il pourrait me planter un petit finishing leg drop sorti de nulle part. Effectivement. Merci JR de nous rappeler que Hogan a été... Eh bien très... Très en réussite avec tous les anciens WrestleMania. Excepté dernière fois à Toronto lorsqu'il a perdu face au Ultimate Warrior. Et ouais. Et ouais. Et là je pense que c'est bon. Encore un petit spinebuster du rock. Et je pense qu'on va pouvoir achever la légende. Il y a là Hogan. Et le rock bottom. Pour terminer ce match. Et c'est gagné. Et c'est gagné. He fait ce match. Il est encore dans le regard. dans les yeux de la round. Il est. Il est. Et là ? Il est en train de se tromper. Il est en train de dire c'est un fact, c'est un fact. Je vais dire, King. Je vais dire. Oh. Quand est-ce que tu vôas à un classe act comme ça, JR ? Un changeant ! Et c'est quelque chose que je réunis a vrai en une changeant qui revient à l'étre. Il va y prendre et années en l'année. Alors c'est marrant puisque dans les sous-titres ils disent que le jeune loup a détrôné le vieux loup alors qu'en fait en anglais c'est lion donc normalement c'est le jeune lion qui a détrôné le vieux lion. Vous remarquez les deux images ? Elles peuvent se correspondre effectivement mais bon. Petit problème de traduction je ne suis pas tout à fait d'accord. Ils ont interprété différemment la phrase. Bref on s'en fiche. Donc les objectifs historiques ont tous été remplis et sans trop de difficulté je dois dire. Je dis ça par rapport au fameux match bonus avec Kanye l'Undertaker à WrestleMania 14 où là j'en ai bien bavé. Donc les bonus Hollywood Hulk Hogan pour WrestleMania 18, l'arène de WrestleMania 18 et la tenue pour The Rock à WrestleMania 18. Et justement pour le deuxième match nous sommes toujours à WrestleMania 18 pour un match entre Triple H et Chris Jericho. Donc toujours le 17 mars 2002. Toujours à Toronto donc ça n'a pas changé. C'est rassurant. Pour le titre de champion WWE Undisputé Undisputé WWE Championship Donc lors du Royal Rumble de 2002, Chris Jericho bâtit The Rock pour conserver l'Undisputé WWE Championship. Revenu seulement quelques jours plus tôt d'une blessure au quadriceps qui l'avait écarté des rings pendant 7 mois, Triple H gagna le match au Royal Rumble et acquit le droit de concourir pour le titre à WrestleMania 18. Pendant ce temps, les tensions grandissaient entre Triple H et Stephanie mais celle-ci révéla qu'elle était enceinte. Ouh ! Et cela sauva momentanément leur mariage. Lors de l'épisode de Raw du 11 février, Triple H apprit par téléphone que Stephanie n'était pas enceinte. Triple H s'en prit à Stephanie et attaqua Mr McMahon annonçant que leur mariage était désormais de l'histoire ancienne. Au cours de l'épisode du 21 février de SmackDown, Y2J rencontra Stephanie et accepta de mettre leurs différends de côté. Stephanie devint le partenaire commercial de Jericho, la partenaire, pardon, commercial de Jericho. Le sort semblait donc s'acharner contre Triple H. Encore convalescent à WrestleMania 18 et Jericho promit de déchirer le quadriceps de The Game une nouvelle fois et de mettre fin à sa carrière. When it first happened, I don't know what the hell happened to me. It felt like I'd been shot in the thigh. Jericho's got the walls of Jericho on the game! While one warrior mended his wounds, another shocked the world as Chris Jericho made history by beating both The Rock and Stone Cold in the same night to become the Undisputed Champion. Y2J is the first Undisputed Champion! As the best in the world reveled in his triumph, a forgotten hero re-emerged to reclaim his place on top of the mountain. It has been eight long months of hellacious rehabilitation! Just in case you've forgotten, I am the game! And you can bet your ass I'm back! With a newfound purpose, Triple H dominated at the Royal Rumble, securing an Undisputed Championship match at WrestleMania against the brash, outspoken Champion. I tried to tell you I was not a joke! I have beaten every superstar there is to be! And after aligning with Stephanie McMahon, Y2J appeared ready for the cerebral assassin, but no one should ever count out the King of Kings. And if you make it to WrestleMania as the Undisputed Champion, unfortunately for you, it will be time to play the games! I have been a good one! I have been a good one! But I don't know how much I love the clips who are made by WWE. It's... Wow! The promo for the match, it's the class! Franchement, it's the class! So, on passage, we'll see some photos. What's this photo? The marriage? Apparently, something that's not been passed. I imagine. Because it's not an attitude normal. For a marriage... Comment dire, calme? Bref! Donc! Les objectifs gagnés par tombé ou par soumission. Objectifs historiques, il y en aura trois. Pour l'instant, un seul est révélé. Il s'agit du premier. Infligez le Figure 4 Leglock. Euh, le Figure 4, oui. Bon, Leglock, c'est le nom entier. A Jericho, avec blessure légère. Sur le ring. C'est ce qu'il y a de la terre qui va dépasser le match de ce match, de cette nuit, contre ce mec ! Des pit-re-shirts de temps en temps par curiosité, et peut-être même des clips que j'ai pu voir en regardant les émissions de la Dubovic de l'UE. Il y a quelques petits trucs de Lausanne Mania, enfin des anciens Lausanne Mania, qu'évidemment vous connaissez. Mais à part l'histoire de Stéphanie qui a fait croire en tout cas qu'elle était enceinte, je ne me souviens pas trop de cette histoire. Donc on peut voir qu'il y a quand même un bandage au niveau du genou gauche, enfin de la jambe gauche, puisque le quadriceps c'est plutôt la cuisse. Ça peut être un peu au-dessus du genou j'imagine. Je ne suis pas super fort en Anatomie. Avec les cours de sport on apprend des fois mais... ...pour la WWE Undisputed Champion, Chris Jericho ! Chris Jericho became the first ever Undisputed Champion in December, when on one night, he defeated both The Rock and Stone Cold Steve Austin. Y2J knows how bad Triple H's quad injury was. What do you think is going through Triple H's mind? That's what he had, and he threw it all away. Well, he's a better man for not being associated with that Jezebel, I'll tell you. Chris Jericho, avec les cheveux longs. Il faut savoir que je ne l'avais pas connu comme ça puisque... ...je suis le Paul Cache à l'époque. Quelle trahison quand même. Quelle trahison d'affaire de Stéphanie. Et en plus elle est fière. Oh oh. En plus elle est fière. Donc Chris Jericho qui... Bon, il n'est plus pour l'instant à la WWE. Et d'ailleurs il a annoncé sur Twitter, j'ai lu tout de suite quelques minutes après qu'il l'ait écrit. Enfin il y en a peut-être écrit plusieurs à ce sujet là. Mais pour l'instant il n'a pas prévu de retour à la WWE. Il veut se consacrer à son groupe. Son groupe de musique qui est donc Foxy. Dont il est le chanteur. Donc c'est vrai que pour l'instant... Bah... Jericho en Superstar... Bah ça risque de... De rester... Comment dire... Un espoir pour l'instant. Un souhait pour certains. C'est vrai que... Quand même j'aime bien le voir combattre. Ah... The Undisputed WWE Championship. En plus on est... Bah on est dans le même contexte à l'heure actuelle. Avec Randy Orton qui est... La deuxième Superstar à unifier les deux titres mondiaux. Et c'est ce que c'est tout ! C'est le prix qu'ils vont après. C'est là ! Ah oui ! Oui ! Bon donc je contrôle Triple H. Donc logiquement on sait que c'est Triple H qui a gagné. Et effectivement il me semble avoir déjà vu cette image là avec Triple H qui euh... Brandi les deux titres. Oh bah oui ! C'est une image qui est connue ça. Oh oui ! Je l'ai déjà vu. Oui 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 ! C'est juste que je ne connaissais pas l'histoire en entier. Mais oui ! C'est le match de Triple H qui euh... Monte dans le coin et qui brandit les deux ceintures. Ouais bah oui j'ai déjà vu ça. Ah c'est une très belle image d'ailleurs. Très belle image. Oh bah ça y est, blessure légère. Magnifique. On va travailler un petit peu la jambe aussi tiens. Ha 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 ! Heu... 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 non pas, alors à moins qu'il faut infliger les blessures légères à la jambe de Jericho, est-ce que c'est précisé, non c'est pas précisé, bon, disons que c'est sous-entendu, donc on va essayer de travailler la jambe, si jamais il veut bien se laisser faire, enfin non il ne veut pas, en même temps il ne faut pas trop rêver, on va changer un petit peu, non on ne peut pas changer, sans se faire contrer, allez c'est incroyable ça, oh la 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 la, allez on contre, belly to belly, bon du coup j'attaque le bras au lieu d'attaquer la jambe, c'est formidable, allez on attaque la jambe, allez Triple H, oh mais c'est pas possible, il ne veut pas se laisser faire, il ne veut pas se laisser faire, allez la jambe Triple H, la jambe, incroyable, incroyable, oh, hey, tu vas te laisser faire, ah voilà, première attaque sur la jambe de Jericho, boum, deuxième attaque sur la jambe de Jericho, contrer, c'est compliqué, c'est compliqué, ah le coup qui n'est pas passé, je vous tente d'enchaîner, j'ai du mal vraiment, vraiment du mal à enchaîner, il est très coriace Jericho, vraiment, il est vraiment incroyable, ça sent le match difficile, je ne sais pas pourquoi, mais ça sent le match difficile, enfin je dis que je ne sais pas pourquoi, en fait je sais pertinemment pourquoi, c'est juste qu'il ne se laisse pas faire du tout, mais regardez-moi ça, regardez-moi ça, quel enfer, sauf que moi je contre assez souvent également, donc pour l'instant ça va, ça passe, voilà, deuxième attaque sur la jambe, purée, même quand je veux donner un coup de pied au niveau de sa jambe, c'est incroyable à quel point il est vif, tu sais quoi, tu vas te le prendre de Spine Buster, et non même pas, même pas, incroyable, j'imagine que je peux quand même attaquer avec le figure four, sans forcément avoir la jambe de Jericho dans le jaune, c'est pas forcément, oh là là, c'est pas forcément nécessaire, mais il ne veut pas se laisser faire, incroyable, là, vraiment incroyable, non, je ne suis pas inquiet, oh c'est incroyable, c'est incroyable, alors Jerry Allure qui a dit que Tupac va être inquiet au bout de sa jambe, mais ce n'est pas le cas, enfin du moins, moi je ne m'inquiète pas pour la jambe que je vois du tout pour l'instant, même si j'imagine que pour le match elle est un petit peu affaiblie, dans le jeu, j'entends, est-ce que je peux placer le figure four, oui ! Oh non, Triple H avec des intentions déviables, je pense que j'ai un regard de concern sur Stephanie's face, Stephanie a fait cette malade, oh non, ne vous en a pas fait ça ! C'est Jericho, sur la table des commentateurs, avec plaisir mon ami, avec plaisir, en plus il va, il est gentil, il me prépare la table, non mais attends, je te laisse faire, je te laisse faire, non mais vas-y, oh mais non Jericho, t'es pas drôle, tu redescends de là, oh non, il allait me mâcher le travail, oh, quelle erreur de ma part, quelle erreur, allez, suis-moi mon ami, ah non il ne veut pas se laisser faire encore, oh, flashback, est-ce que c'est un flashback ça, vous voyez que c'est un flashback, je crois, je crois, il contre encore ma projection, donc c'est pas grave, je vais descendre du ring, il va bien me suivre, il va bien me suivre, allez, hop, non d'accord, on n'est pas censé retirer la protection, d'accord, il y a un petit peu de mal à se déplacer le père Jericho là, allez viens, sors du ring, allez, oh non mais, quelle erreur, quelle erreur, d'accord, c'était beau, ah c'est beau, c'est beau, Chris, c'est beau, vraiment ridicule. Allez, le dernier objectif historique qui devrait s'afficher, je vais laisser ce petit écran d'indication pour indiquer, oh, ne touche pas, ne touche pas ton mari, tu lui as été infidèle en allant soutenir un autre homme, c'est comme le tromper, tant plus que tu lui as menti en faisant croire que tu étais enceinte et que c'était pas vrai. Femme indigne, attention, la prise de soutenition de Jericho sur The Game, on se dégage, on se dégage, on se dépêche aussi pour subir le moins de dégâts possibles, alors j'imagine qu'il faut qu'il ait, voilà, des blessures graves, ce qui est le cas, oh, attention Jericho, oh, oh, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, oh, magnifique, oh, c'est beau, oh, c'est beau, oh, faut que je lui en fiche un peu, dis-vous, faut que je lui en fiche un peu, dis-vous, alors c'est souvent, parfois, ce sont avec des finisseurs que se déclenchent les derniers objectifs cachés, oh, purée, je l'ai vu venir en plus, j'y ai pensé, j'ai pas réussi à contrer, bon, heureusement, c'est une prise qui intervient à l'extérieur du ring, et heureusement, ouais, voilà, heureusement l'arbitre est bien avancé au niveau de son compte à l'extérieur, heureusement, va-t'en Stéphanie, eh, Jericho, où, où t'as eu chaud Jericho, t'allais te le prendre le pedigree, mais d'une force, je te jure, je te jure, eh, eh, viens, boum, le pedigree, il va se le prendre le pedigree, ça déclenche quelque chose, ou pas, bon, bah, je tente de tomber, hein, il faut que je tente de tomber, bon, écoutez, j'ai, 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 j'ai annulé le tomber, parce que je voulais pas faire de bêtises, mais ce serait quand même pas mal de me révéler l'objectif caché, mes amis, enfin, je parle, je parle du jeu, l'objectif caché, c'est une belle-dessus, bon, alors, il faut le deviner, oh, no, the refs took the chair, now way you're gonna do stuff, oh, look at her face, and the game getting nose to nose, with a woman he was once happily married to, is the referee gonna allow this Jericho, with a scintillating chair shot, right between the game's eyes, I can't believe my eyes, et bah voilà, maintenant que j'ai plus de pedigree, haha, ne me t'inquiète pas, ça, on fera un deuxième, du coup, oh, l'erreur de Jericho, oh, l'erreur, oh, 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 mon petit Jericho, oh, mon petit Chris, allez, viens là, mon petit Chris, perdu, allez, projection, dans les cordes, avec le spinebuster, porté par The Game, oh, c'est terminé, c'est terminé Jericho, c'est terminé, le pedigree, boum, et c'est fini, le tombé, c'est fini. c'est roads de Ibist xu, c'est solop adv Hast Rolle Est後 tout Bateau. Desc zugmвидé Bateau, celebrant de比beux de판ier, c'est l'effort取, c'est poudre antique, C'est bon, il est teddy . , il a pas t' .. Il a eu des goûts et des désirs, le jeu n'a pas voulu et le résultat est que le H a devenu le champion indisputé ! Il a eu des goûts et des joueurs, mais il a toujours le chance de raisee la championship indisputée ! Et voilà, cette fin de mes images de Chupa est ce qui est bon. Donc les bonus, Chris Jericho, Y2J pour WrestleMania 18 et Triple H pour WrestleMania 18. Ce match marque donc la fin de l'épisode 13 du mod Deadly Years of WrestleMania. Pour notre épisode 14, nous serons à WrestleMania 19 où là encore nous aurons deux matchs. Ou même WrestleMania j'entends. Et nous commencerons par un match qui oppose à Shawn Michaels à Chris Jericho. Mais ça ce sera pour l'épisode 14 qui sera donc notre prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501